C'est une courte défaite, vous meniez de 10 points. Où se situent les regrets ? C'est le fin de match ou c'est de ne pas avoir plus d'écarts avant ? Je pense qu'on a eu un écart, enfin on était devant de 10 points à un moment et je pense qu'on n'a pas réussi à garder l'écart. Puis après à la fin, ils sont revenus, après on n'a pas réussi à mettre les tirs au bon moment, donc c'était un peu décevant à la fin. Qu'est-ce qui a été dur à la fin ? Elles sont montées en pression ? C'est le fait de sentir que le match vous échappait ? Qu'est-ce qui était le plus dur à gérer sur la fin ? Non, je ne pense pas qu'on pensait que le match nous échappait, mais je pense que c'est juste qu'on n'a pas réussi à mettre les tirs. On n'a pas eu cette rigidité à se dire qu'il faut qu'on se sanctionne à ce moment-là du match. D'un point de vue personnel, vous avez tiré votre épingle du jeu, même si c'est une maigre consolation je suppose. Comment vous vous sentez dans cette équipe ? Je ne vous ai vu qu'une fois, c'était contre Lasvel, vous étiez déjà pas mal. Vous vous montez un peu en puissance, comment vous vous sentez dans cette équipe ? Je me sens bien, j'ai la chance du coach, des filles aussi qui me poussent à ne pas hésiter dans tout ce que je fais, donc j'essaie d'apporter le plus possible à l'équipe. Aujourd'hui ça a un peu marché, mais il n'y a pas la victoire. Au final, ça ne sert à rien. Même question, vous avez calé sur la fin, je crois qu'il y avait 68-58. Peut-être que c'est longtemps à 68, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On fait des erreurs défensives, notamment sur l'intérieur qu'on laisse trop scorer pour moi. Pour moi, on perd en intensité, déjà. Je pense qu'on a essayé de contrôler en défense des choses qu'il ne fallait pas contrôler, et à l'inverse, on a peut-être surjoué des situations qu'on doit contrôler. Voilà, ça c'est mon petit niveau défensif. Maintenant offensivement, je pense que… En fait, on a des tirs. Tout le match, on a des tirs. Vraiment, on a moyen de tuer le match. On ne le fait pas à la place, mais on les laisse revenir petit à petit. Peut-être que mon erreur, c'est d'insister sur quelque chose qui a été notre force pendant le match et qui finalement, à la fin, nous fait perdre des ballons, parce qu'on n'a pas la lecture autour de ça. Pas encore. Donc voilà, c'est ces petites choses qui font qu'on perd le match. Après, il y a aussi une notion d'expérience. Je pense que j'ai des filles qui découvrent. Et puis, quand il faut marquer les tirs à la fin, j'ai des gens dans ces spécialistes qui ne les mettent pas aussi. Ça se plaît là. Pour moi, ça reste un match positif en fait, malgré la défaite. Ça reste un match positif. Parce que vous avez déjà une idée de troisième garçon de 9 points. Vous avez une belle maîtrise quand même, globalement. Savoir gagner, ça s'apprend. Ce qui m'embête, c'est que celles de l'heure passée n'ont pas été en capacité d'intervenir à ce moment-là. Maintenant, c'est tout un groupe qui doit avoir cette lucidité-là. C'était déjà une de nos faiblesses qui ont passé. Savoir gagner. Elle est quand elle a plus 9. Je me rappelle le nombre de matchs notamment en jeu où on a plus 15 dans le monde de perdre. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive maintenant à gérer, à apprendre dans le temps. Mais non, c'est plutôt positif de pouvoir jouer une équipe de Montpellier au complet, les yeux dans les yeux. Alors, chez nous, c'est aussi un facteur un peu différent avec un public à qui il y a une autre cause. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une belle intensité. J'ai trouvé qu'il y avait une volonté de changer le ballon. De trouver des solutions en défense, il se trouve qu'on a fait beaucoup d'erreurs au début du match. Parce qu'en fait, j'ai plein de joueurs qui ne connaissent pas les films adverses. Donc, quand on laisse Suarez toute seule, qu'on crée une rotation sur Suarez qui est toute seule trois fois et qui plante trois fois, ça, c'est une méconnaissance pour moi. C'est une méconnaissance. Ou si c'est une connaissance, pour le coup, ça devient plus grave. Voilà. Donc, non, non, ça reste positif. Je trouve que le match est positif. Il faut qu'on aille à charge avec certaines certitudes. C'est important pour nous. Et puis, il manque aussi un top leader qui n'a pas de marquer plus de 70 points. Un top scorer, j'ai envie de dire, pardon. Pas top leader, top scorer. Donc, c'est vraiment plutôt de bon ouvre sur plein de choses. Vous avez pris un risque qui a été positif, en fait, qui a payé de laisser Maëva avec ses quatre fautes. Il restait huit minutes, je crois. Je vous avais hésité aussi à un petit moment donné. Voilà. Juste un mot sur ce que vous avez vraiment hésité. La discussion avec Maëva me fera dire si oui ou non, j'ai pris un risque positif. Parce que du coup, c'est Tom Kam qui me fait mal. Alors, je n'ai pas la responsabilité sur Maëva du tout. Donc, loin de là. Mais du coup, est-ce qu'elle a défendu comme elle défendue actuellement ? Est-ce que dans les collaborations, on était de la même manière aussi ? Je ne sais pas. Monique a quatre fautes aussi. Monique, on a Maëva à quatre fautes à un moment donné. Voilà. Donc, voilà. Parce qu'elle, ça se joue à plein de choses. Une aversion à la fin, pour moi, sur la touche. Une de fond, ça se joue à plein de petits détails. Et Elodie, mais à trois points à la fin, qui, voilà, ne fait pas encore. Et ainsi de suite. Donc, elles savent gagner sur deux notes. Je pense qu'avec Elodie et avec Romane, le scénario serait peut-être continuant. Maintenant, nous, il faut qu'on soit un petit peu plus, voilà. Prêt à ça, en fait. De se dire qu'à plus neuf, elle marche. C'est le même, en fait. Et on ne peut pas conserver plus neuf à cinq minutes de la fin en se disant qu'on va ralentir en défense, on va ralentir en attaque. Non, il faut qu'on trouve les gens. On va laisser l'aspect sportif un petit peu de côté. C'était une première dans une nouvelle salle, même si le résultat est sans doute pas rêvé, celui-là. Qu'est-ce que tu as pensé cette soirée par rapport au public, par rapport à l'ambiance ? Est-ce que finalement, un chaudron en cache un autre et on en a retrouvé un autre ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que l'ambiance est assez sympa. Ce que je disais aux gars, à mon staff, à la mi-temps, je leur disais que je passais un bon moment. C'est con, hein ? Mais je trouvais que ça vaut plutôt bien au basket de deux côtés. Il y avait une vraie intensité. Et je trouvais que l'ambiance était plutôt sympa. Les supporters étaient plutôt présents. Je ne savais pas si on allait faire salle pleine sur le premier match. On est quasiment plein, je dirais. Donc, je suis très content. J'avais pas trop de doute là-dessus, bizarrement. Pas d'inquiétude par rapport à la suite de la saison ? Le public a suivi. L'ambiance est quasi identique, voire identique. C'est rassurant par rapport à tout ce qui est source de motivation à côté du match ? Pour moi, globalement, c'est rassurant. Tout est rassurant. Même en Brésil, on a perdu ses dommages. C'est vrai que c'est dommage. On aurait dû me prendre pour moi. Il y a de la frustration qui est là. Mais le résultat global est positif. On va dire malgré tout. Maintenant, c'est à nous de prendre un gain excellent sugar. Moi, je vois que j'ai une équipe avec... Je reviens un petit peu sur le sportif avec de la longueur de l'eau. Vraiment. Parce que Mame sort du banc et... Je ne suis pas en remarque, mais elle a été très présente au scoring. Lise, dans le tir à trois points, elle était très présente aussi. Astou a tenu son rôle alors qu'elle a une semaine d'entraînement dans les jambes, sauf qu'elle a fait du mouglo. Après, dans la gestion, on l'a encore une fois. Lise, il faut qu'elle apprenne à ne pas aller s'enfermer dans la grandeur. Des choses simples. Juste, Mariama, excuse-moi. Tu as joué une fois ici contre Las Vegas en match amical. Il y en a à voir par rapport à l'ambiance. Tu découvres l'ambiance de Charney. Est-ce que tu étais venu déjà l'année dernière voir un match lors de la saison de l'FB ? Ou c'était vraiment ta découverte ce soir du public charnaisien ? Du coup, moi, j'ai joué en play-off il y a deux ans quand Charney était en Ligue 2. En vrai, je trouvais que l'ambiance était incroyable. Les sporteurs étaient vraiment là pour les joueuses. Aujourd'hui, j'ai eu la même sensation. Donc, vraiment très contente du public. C'est encourageant pour la suite. Merci. 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 Merci.